Un cœur à cœur avec le Christ dans un climat de prière à travers le déploiement de la liturgie ou le silence de l'adoration. C'est l'ambiance qui a prévalu à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre durant ce cheminement spirituel vécu par les pèlerins ivoiriens. Cette rencontre a été initiée par l'association Notre-Dame de Salut en Teint-Côte d'Ivoire. Je crois que nous ivoiriens devons venir ici pour renforcer notre foi, pour contribuer à être des témoins en Côte d'Ivoire par rapport à ce que les gens font ici. En vue de vivre pleinement leur retraite spirituelle, les pèlerins ivoiriens ont séjourné au sein même de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre pendant toute la semaine sainte, jusqu'à la célébration de la Pâque, la résurrection du Christ. Cette expérience spirituelle est saluée par les pèlerins. La délégation ivoirienne a bénéficié de l'encadrement d'un accompagnateur spirituel, le paix Gabriel Sondo. La basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris est un lieu unique au monde où l'adoration eucharistique est continue jour et nuit depuis plus de 125 ans. Ce lieu saint est visité par 11 millions de personnes chaque année. La basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris est un lieu unique au monde du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris est un lieu unique au monde du Sacré-Cœur. La basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris est un lieu unique au monde du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris est un lieu unique au monde du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris.